Donc comme je vous l'ai annoncé hier, aujourd'hui la Miss que je vais recevoir, c'est Héloïse Pagé qui a 23 ans. Elle a été élu Miss à l'U1 2019 et elle a eu le prix régional de l'élégance à Miss Nord-Pas-de-Calais 2019. Et dans la vie, elle est styliste pour de la haute couture sur Paris. Donc Héloïse, je vais t'envoyer une invite pour que tu puisses me rejoindre. Héloïse Pagé, coucou de Cambrai, c'est vraiment partout dans l'art-Pas-de-Calais, ça fait vraiment, vraiment plaisir les amis. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est parti, on reçoit Miss à l'U1 aujourd'hui. Ça va Héloïse ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Moi, t'es déjà pas de son derrière. Eh oui. Que fais-tu pendant ce confinement ? Eh bien, je suis au chômage partiel, donc c'est assez tout nouveau pour moi de profiter un peu du temps. Je fais beaucoup de cuisine, un peu trop. Et puis après, je m'occupe comme je peux. Je me suis remis au sport, enfin voilà, plein de choses. Les bonnes initiatives. Bon, moi, j'ai décidé de me remettre au sport, mais par contre, je ne me tiens pas vraiment. C'est dur. Je vais courir de temps en temps. Je vais courir de temps en temps puisqu'il y a une forêt derrière chez ma sœur et il y a aussi une forêt derrière chez moi. Mais c'est vrai que je ne le fais pas tous les jours. Un petit peu de temps en temps, c'est déjà bien. C'est ça. C'est mieux que rien, on va dire. Comment vis-tu de confinement, Héloïse ? Bah écoute, au début, je le vivais plutôt bien dans le sens où j'avais vraiment plein de temps. Et puis maintenant, je commence un peu à me tourner les pouces. Alors du coup, j'essaie de m'occuper comme je peux, de trouver des challenges à faire un peu tous les jours. Mets-toi à TikTok, je ne sais pas si tu t'es mise à TikTok. Oui, je me suis mise à TikTok, mais même avant le confinement. Et du coup, je suis devenue complètement accro. C'est incroyable, je rigole. Moi, ça ne me fait tellement rien. Il y a des personnes qui me font des idées. Bon, comme tu sais, depuis lundi, tu suis les lives tous les jours. Donc, on va commencer par le portrait chinois. Donc, je vais te poser une question si tu étais. Tu vas me répondre et me dire pourquoi. En tout cas, les amis, comme depuis lundi, n'hésitez pas à jouer avec nous. Et moi, pendant qu'Éloïse, elle répond aux questions, moi, je vais regarder. Allez, la première question. Éloïse, si tu étais un top modèle. Un top modèle ? J'aime beaucoup Gigi Hadid qui apparemment est très, très simple, etc. Et je la trouve vraiment super belle. Donc, voilà. Elle a un visage typique. Oui, justement, c'est ce qui fait vraiment sa force. Elle a un cousin un peu enfantin et en même temps, pour les femmes, enfants, j'y ai. Donc, voilà. Ça me plaît beaucoup. Bon, top, au F1, je t'ai posé cette question-là parce qu'on sait que dans la vie, tu fais de la photo. Oui. Et que tu as de très belles photos. Que tu es beaucoup dans le monde de la mode. Du coup, c'était une question un peu primordiale, je trouve. Pour commencer. Si tu étais une saison. Une saison ? Oui. Alors, moi... Salut, Camille. Salut, Camille. Si j'étais une saison, moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'automne. Parce que je trouve que c'est vraiment une saison où les couleurs sont juste incroyables. La couleur du ciel et des feuilles. C'est super beau. C'est la saison intermésiaire un peu. Oui, c'est ça. Si tu étais un hashtag ? Hashtag ? Powerful. Très connecté, pas une mot très connectée. Oui, je dirais powerful. C'est un mot qu'on n'a pas vraiment en français. Ça se dirait vraiment empouvoirment. Mais c'est un mot qui, oui, voilà, pour une femme indépendante, forte, voilà. Powerful, je trouve que c'est un très bon hashtag. D'autant plus qu'en étant Miss, on représente quand même la femme. Donc, c'est un très, très bel hashtag. La quatrième question, c'est si tu étais une pièce de la maison. Une pièce de la maison ? Oui. Alors, j'hésite entre la cuisine et le salon. Parce que c'est des endroits qui sont assez conviviales. Où on a du partage. Je dirais quand même plus la cuisine. Parce que c'est aussi un endroit découverte. Donc, ouais, partage, découverte. Moi, j'aurais dit le salon pour Canapé, Netflix et on mange. J'avoue que dans le confinement, je suis plus salon en ce moment. Netflix. C'est vrai, je pense tout le monde, soit son lit, soit le salon. Mais en tout cas, il y a une télé. Quoiqu'en ce moment, il y a du soleil, moi, je passe ma vie dans le jardin. Moi, je suis en appartement. Oui. Tu passes du temps à ta fenêtre. J'ai dit ça. Ouais, alors, je vois, je me suis improvisée à un balcon parce que je ne m'en ai pas. J'ai la chance quand même d'avoir un chien, donc je peux le sortir une fois par jour. Mais c'est vrai qu'on le sort plus, mais je ne suis pas toute seule. Mais non, on s'est improvisé à un balcon, on a un petit rebord de fenêtre. Donc, du coup, voilà, on ouvre les fenêtres, on se met sur le rebord. C'est une très bonne technique. Eh oui, on improvise. Tu prends des couleurs malgré tout. Je reste quand même assez blanche. Heureusement qu'il y a le maquillage parce que j'ai toutes les peaux. Enfin, je ne sais pas encore. Non, moi, personnellement, je n'ai jamais eu de coup de soleil. Mais là, le soleil était quand même fort. Il n'y avait pas beaucoup de vent. Les degrés étaient moins forts, mais du fait qu'il y a moins de vent. Et chez ma sœur, on est à l'abri du vent. Du coup, le soleil est un peu d'un coup. Et là, je l'ai senti. Surtout que les premiers soleils, il faut vraiment faire attention, bien se protéger parce que c'est là qu'on attrape tout ce qui est allergie solaire, les gros coups de soleil qui font bien mal. C'est cette période. Moi, personnellement, c'est la première fois de ma vie que je bronze en avril où je me mets un maillot de bain dans la cour. Oui, on a un temps incroyable. Je ne sais pas si vous aussi, c'est la première fois que vous mettez un maillot de bain dans votre cour. Mais moi, c'est marqué dans les annales, on va dire. Non, mais carrément, c'est incroyable ce temps. Mais je pense qu'on va le payer cet été. Je pense qu'on n'aura pas un aussi beau temps cet été. Je croise les doigts pour qu'on le laisse. Parce que ça fait quand même, je crois, deux, trois ans. Il fait un beau temps l'été, on a ta même la canicule. Donc moi, j'y crois. On y croit, on y croit. Il faut. Si tu étais une boisson ? Si j'étais une boisson, alors j'aime beaucoup le diagolo grenadine. Mais la grenadine en général, parce que c'était une boisson... Alors, quand j'étais en vacances chez ma grand-mère, tous les soirs, je ne pouvais pas m'endormir si j'avais pas bu de la grenadine. Mais ce qui n'était vraiment pas conseillé, parce que c'est plein de sucre. Donc du coup, je ne pouvais pas dormir. Mais c'est resté. Et la grenadine, c'est une boisson qui me rappelle mon enfance. C'est... Enfin, quand on est enfant, je pense que c'est les premières boissons qu'on boit. C'est ça. Donc... La mentale et la grenadine. C'est ça. Si tu étais une couleur ? Alors, je t'aurais dit bleu canard. Mais en ce moment, ouais, bleu canard, c'est genre un espèce de turquoise bleu. J'essaierai de te montrer si je trouve. Alors, Héloïse, elle va nous employer des mots dans la mode. Je ne sais pas forcément, puisqu'elle a des doigts de fée. Elle est très douée pour la couture. Elle transforme des jeans, tout ça. Et vu qu'elle est dans le monde de la mode, puisqu'elle travaille dans un magasin de haute couture. Ah ouais, une maison de haute couture, ouais. C'est ça. Elle va employer des termes que nous connaissons, enfin, qu'on ne connaît pas forcément. Mais je vais pas la découvrir, justement. Alors, bleu canard, c'est... Ouais, c'est un espèce de turquoise. C'est comme ça ou comme ça ? Attends, j'ai mon coussin. C'est un espèce de bleu comme ça, tu vois. Ouais, c'est un peu la même couleur du semisier. Ouais, bah voilà. Ouais, exactement. Et sinon, en ce moment, je suis à fond sur le lila. On en voit un peu partout, un espèce de violet assez clair. Oui, c'est quand même. Pour le moment, je dirais lila, mais sinon, je suis plus bleu canard. Très bon choix, mais je connaissais pas du tout cette couleur. C'est une très belle couleur, en tout cas. Si tu étais une série TV ? Alors, il y en a une que j'aime vraiment beaucoup, qui est pas hyper connue. En tout cas, les gens ne la connaissent pas. C'est Outlander. Alors, je sais pas si tu connais, c'est sur Netflix, donc il y a pas mal de saisons à rattraper pour ceux qui sont au confinement et qui ne savent pas quoi faire. C'est l'histoire de... Alors, il me semble que c'est après-guerre. C'est une infirmière d'après-guerre qui, en fait, se retrouve propulsée dans le temps. A l'époque, c'est en Écosse, mais alors, je sais plus trop, c'est pendant la guerre d'Écosse, en fait. Elle a des connaissances, ben voilà, de... Enfin, pas de notre époque, mais d'un peu plus vieux, plus de l'époque de nos grands-parents et elle se retrouve, voilà, comme ça, propulsée dans une époque qui n'est pas la sienne. et il y a une histoire d'amour, etc. Mais c'est super bien fait et les personnages sont très attachants. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore regardée, mais je sais que c'est une série que ma sœur adore. Ah, ben voilà. Donc, elle est dans ma liste à regarder et donc j'ai voulu commencer il n'y a pas longtemps. Enfin, pour faire une petite pause parce qu'en ce moment, je regarde Glee. Ouais, ben Glee, c'était la... J'adore. J'adore dans mon lit tous les soirs. Je pense que je danse. Mes amis, s'ils regardent celui-là, j'envoie des staves, je chante dedans. J'adore. C'est des séries comme ça. J'adore totalement. Si vous aimez la musique là-dedans, n'hésitez pas. Et j'ai voulu commencer en parallèle Outlander, mais j'ai vu cette saison. Je me suis dit je vais attendre d'avoir tout vu Glee. Ça passe vite. Franchement, les épisodes sont plutôt longs. C'est une heure, mais il n'y en a pas beaucoup par saison. C'est vrai. Mais tu sais que Glee, c'est ce qui m'a mis au chant quand j'étais au collège. Enfin, c'était quand, quand Luzi est sortie. J'étais au collège parce que c'est vrai que je suis un peu plus vieille. Mais ouais, c'est comme ça que je me suis mis à la musique. Voilà. C'est vrai, il me semble que j'avais oublié ça, mais il me semble que tu as une très très belle voix. Elle n'est plus utilisée depuis assez longtemps. Je crois que ça le fait depuis au moins 2016 que je n'ai pas vraiment utilisée. Mais oui, j'ai été chanter. C'est dommage. Ouais, mais je fais trop de choses. C'est vrai. Tu peux chanter sous ta douche. Ça peut t'entraîner. Dans la voiture et sous la douche. Moi, personnellement, je chante toujours, toujours dans la voiture. Ouais. C'est assez chante. Dans les bouchons. C'est ça. Si tu étais une série TV. Une série TV ? Genre de l'histoire ou quelque chose comme ça ? Genre Rocheva, Plus belle la vie, Desperateuse Wife, Grésorerie. Ouais. Alors, je ne regarde pas beaucoup de... Enfin, plus ces séries sur Netflix. Mais c'est vrai que à la télé et tout, je ne regarde pas trop. Alors, quand j'étais plus jeune, forcément, Desperateuse Wife a bercé mon adolescence aussi. Après, je suis pas mal reportage aussi. Genre, tout ce qui est secret d'histoire. Je ne sais pas si ça passe. J'ai une grande fan de Stéphane. Tout ce qui passe sur la télé, ça passe. Ok, je dirais secret d'histoire parce que... Ouais, c'est vraiment... Je ne sais pas, ça me rappelle mon père et tout. On regarde ensemble. Donc, ouais, j'irais ça. Si tu étais un loisir créatif ? Un loisir créatif, forcément le dessin puisque c'est mon métier. Je dessine tous les jours. Donc, voilà, je dessine des robes. Si tu étais un... Comment ? Il y a eu un petit bug, mais c'est bon. Si tu étais un tissu ? Un tissu, j'irais de la mousseline de soie. C'est hyper léger et c'est incroyable. Au toucher, c'est... De la soie, j'ai déjà entendu, mais de la mousseline de soie, je n'ai jamais entendu. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Alors, la soie, c'est une base en fait et la mousseline, c'est une façon de faire le tissu. C'est une façon de tisser, il me semble, si je ne me trompe pas. Après, c'est un rendu. La soie, tu sais, c'est des petits verts qui la font, qui la sécrètent. Et puis après, c'est une façon de la faire, de la produire, etc. La mousseline de soie, c'est super léger. J'essaierai de te trouver une photo d'une robe aux mousseline de soie, tu verras. C'est incroyable. Parce que même en regardant une photo, on voit la différence entre de la soie et la mousseline de soie. Ouais, parce que tu vas le voir sur, si tu vois, sur une mannequin genre emportée ou sur une femme qui la porte, tu verras que forcément, le mouvement du tissu, le volume, etc. que ça prend, tu verras la différence entre les... Alors Jojo, il a dit ta cape noire était en mousseline de soie. Oui, oui. Ah. Tu vois, c'est quelque chose de très fluide. Ouais. Ça vole un peu. D'accord. J'ai... J'ai mon neveu qui va faire des bêtises. Le retour, attention. Mais ouais. Il est bêtis. Allez. Sors. Sors, il est bête. Bisous. J'en peux plus. Et la dernière question, c'est si tu étais une salade. Une salade ? Alors, je vais revenir là où j'ai grandi. Je vais dire la mâche parce que j'ai grandi du coup en pays de Loire. Et la mâche, c'était la salade, le type de salade qu'on avait chez nous. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est la mâche. Tu sais, c'est une espèce de salade... Oui, en fait, c'est une petite feuille avec la tige. En fait, une tige, elle tient plein de petites feuilles. C'est ça, exactement. Et voilà, c'est un petit souvenir. C'est vrai. Moi, personnellement, je n'aime que la salade verte. La grosse salade bien croquante. Les feuilles blanches et tout, c'est très croquant. Ce n'est pas trop mon truc. Mais là, personnellement, on a mangé ce qu'on dit. Oui. Et je me suis régalée. C'était, je crois, la feuille de chêne. Oui, oui, oui. Alors moi, je ne suis pas hyper fan de la feuille de chêne. Je trouve que ça se colle en peau. Oh, j'adore. C'est vrai ? Avec une petite naigrette. Je me suis vraiment régalée. Tu vois, le confinement, tu découvres plein de choses. C'est vrai. Je trouve qu'il y a quand même, même si c'est long, que ce n'est pas tous les jours facile, qu'on n'arrive pas forcément à toujours s'occuper. Mais malgré tout, ça a un énorme point positif. C'est que quand, enfin, moi, je reste chez ma sœur. Donc, les liens, se resserrent et on peut refaire plein de choses qu'on n'avait plus forcément l'habitude de faire. Et le temps aussi. Oui, c'est vrai que ça permet de relativiser un peu sur ce qu'on a. La chance d'avoir un toit au-dessus de notre tête et d'avoir un confort quand même parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense, oui, aux enfants qui sont chez eux et qui sont maltraités ou quoi que ce soit. Oui, ou tout simplement les enfants qui sont au foyer. J'ai une copine qui est éducatrice qui travaille du coup avec les jeunes en foyer. Ce n'est pas tous les jours facile. J'ai la maman d'une amie qui travaille en AFSJ avec des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas facile puisque les visites, elles sont annulées. Ce n'est que des visioconférences. Ce n'est pas toujours facile. Mais nous, c'est vrai que d'un côté, on a la chance d'être avec nos proches dans cette période dure. Il faut vraiment vivre les meilleurs moments possibles en pensant à ces personnes qui ne peuvent pas être avec leurs proches alors qu'ils aimeraient tellement être à notre place. Je pense qu'il faut faire bonne mission. C'est ça, exactement. Il ne faut pas se plaindre. Il faut se contenter de ce qu'on a et profiter surtout de ce qu'on a. C'est vrai. Bon, le jeu de ce bloc très chinois est terminé. Moi, j'ai adoré parce que c'est un portrait chinois avec des questions qui te ressemblent. Oui, c'est vrai. Tu as des questions. La photo, la mode, la couture, tout ça, c'est vraiment des choses qui te ressemblent vraiment beaucoup et ça fait plaisir puisqu'on en a pris plus sur toi et on ne connaît pas forcément le monde de la couture au niveau des couleurs, des top model. On en connaît quand même qui était connue mais toi, c'est vrai que tu es vraiment dans ce milieu-là et vraiment, c'était un très, très grand plaisir de faire ce moment-là avec toi et d'en avoir un coup de plus. C'était cool, next. Je vais saluer les Dominiques qui sont présents. Bonjour Dominique, les Dominiques. J'espère que vous allez bien, que le confinement n'est pas trop dur pour vous mais bon, ça va, vous êtes tous les deux, vous ne devez pas vous ennuyer. Alors, donc maintenant, la deuxième partie de ce live, ça va être les questions Miss. Ok. Donc, la première, celle que je pose toujours, comment tu t'es lancée dans l'aventure Miss France ? Ça remonte, franchement. C'était en 2015. à l'époque, j'étais dans une agence de mannequins sur Nantes parce que c'était là où je faisais mes études et en fait, je faisais les saisons l'été au Sable d'Olonne. Donc, voilà. Et puis, mon agence de mannequins, quand ils l'ont appris, ils m'ont proposé de participer à une élection qui s'appelait Miss Plage qui maintenant fait partie du comité Miss France mais bon, à l'époque, ça n'en faisait pas partie. Donc, Miss Plage des Sables d'Olonne. Donc, il manquait des candidats donc j'ai dit oui même si franchement, je n'avais aucune confiance en moi. Parler devant les gens, ça me terrifiait énormément. Donc, voilà. Je me suis lancée et par je ne sais quel hasard j'ai été élue. Donc, voilà. Grosse, grosse surprise et j'ai adoré en fait cette expérience-là. Donc, voilà. Un journaliste m'a posé la question est-ce que je voulais tenter Miss Pays de Loire parce qu'à l'époque, j'étais là-bas et puis je me suis dit bah ouais, en fait, je suis prête à revivre cette expérience mais j'étais vraiment motivée. Donc, je me suis présentée à Miss Loire-Atlantique où j'ai fini première de film qui m'a qualifiée après à Miss Pays de la Loire donc je n'ai pas été qualifiée parce que j'avais apporté mes grands-parents donc deux personnes dans la salle. C'est vrai que le public il est quand même important. Ouais. C'est la moitié des motifs. C'est ça. Surtout en Pays de la Loire, je crois que ça fonctionne. C'est le public. Oui, il me semble que Normand Calais c'était la même chose. C'est le public qui choisit les six premières filles et puis un truc du genre. Et donc du coup, voilà, je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué donc j'ai fait première de film de Miss Nantes, première de film de Miss Pays de la Mais et puis là, je me suis arrêtée et j'ai dit bon, ce n'est pas fait pour moi. Je vois que je n'arrive pas à aller plus loin que première de film donc j'ai arrêté pendant un temps. ensuite du coup, je suis allée dans le Nord-Pas-de-Calais en 2016. J'ai déménagé et du coup, en 2018, je me suis dit bon ben voilà, j'avais vu des affiches alors que personne de mon entourage avait partagé une publication de Dominique où je lui ai envoyé un message et il m'a envoyé à Miss Dunkerquois où j'ai rencontré j'avais fait l'élection juste avant toi. J'ai rencontré Annabelle et puis j'ai rencontré aussi Cristal avec qui j'ai gardé je ne sais pas si tu es là Cristal je te fais un petit coucou. J'ai rencontré Annabelle j'ai été une super belle rencontre et Annabelle du coup je l'ai soutenue jusqu'à la fin donc jusqu'à Miss France et je pense que ça a été une de mes plus belles rencontres quelqu'un de très humble de gentil elle a une très très belle valeur Annabelle et elle nous a vraiment très très bien représentées donc voilà une super rencontre et qui m'a encore plus donné envie de me présenter puisque je suis donc allée la soutenir à Miss Nord-Pas-de-Calais et là j'ai eu des étoiles plein les yeux donc j'avais vraiment envie de le faire je me suis présentée à Miss Tourcoing première dauphine non encore il ne faut pas lâcher la quatrième écharpe et là j'étais vraiment remontée à bloc je savais que je voulais faire ça je suis quelqu'un très têtu donc je me suis présentée à Miss à Lua et là c'était la bonne et super comité super personne voilà encore des super rencontres donc voilà je ne regrette pas de ne pas avoir réussi tout de suite parce que j'étais vraiment trop jeune je pense à l'époque j'avais 18 ou 19 voilà ton âge il me semble mais moi j'étais vraiment j'étais pas j'avais pas d'assurance j'avais zéro conscience en moi donc voilà je suis contente d'avoir attendu un peu plus et oui comme Clé a dit comme quoi la persévérance paie toujours tu as parlé du comité d'un carquois et je vois que Virginie est là donc Virginie je te fais de gros bisous moi aussi Virginie c'est la présidente du comité d'un carquois et j'ai vu qu'elle a mis un petit commentaire un petit commentaire venez dans le nord Pas-de-Calais c'est dans le nord à l'homme flash c'est ça venez chez nous très bonne communauté ici miss d'un carquois que je salue aussi ça me fait plaisir parce que Virginie on la voit tous les jours donc vraiment Virginie merci je te fais de gros bisous raconte-nous un moment gênant j'ai pas vu de moment gênant comme vous avez eu parce que franchement je crois que vous avez eu le pompon c'est vraiment le gênant du plus gênant d'avoir une partie intime de soi à l'air devant tout le monde et que tu souris je crois que là c'est vraiment gênant y'a pas plus gênant non c'est assez clair après j'ai deux moments qui me viennent enfin j'étais un peu voilà mal à l'aise alors le premier c'était à Miss Tourcoing j'ai j'étais candidate et en fait au moment des maillots de bain j'étais dans des escarpins les escarpins je suis vraiment pas fan parce que ça sert pas à la cheville donc moi j'ai le pied fin chaque fois ça part ça part en cacahuète je suis d'accord et en fait au moment des maillots de bain j'arrive devant la scène du public et là ma chaussure s'enlève de mon pied et me vole sur la scène mais je pense que j'aurais pu vraiment éborner quelqu'un là t'aurais pu vraiment te faire mal aussi surtout bah ouais donc du coup je marche avec un pied en chaussure et bah puis voilà tu te souviens de la scène de Tourcoing le public est vraiment très très proche donc pour te baisser ramasser ta chaussure et tout voilà un peu gênant et sinon à mon premier gala Miss Flandre voilà je connaissais personne encore c'était mon premier gala j'avais pris une robe bustier très très serrée j'ai failli faire un malaise sur la scène parce que j'étais pas à l'aise dans ma robe et j'avais trop serré et donc du coup en sortant de scène je l'ai desserré je suis allée dans les coulisses pour me changer je ferme la porte des loges et là je vois Maïva Cook et William en discussion puis bah j'étais rentrée il fallait que je me change donc j'étais trop gênée de me changer devant eux bonjour je m'appelle Miss Alu c'est vrai que dans le monde des Miss il ne faut pas trop de pudeur puisque la plupart du temps on se change tout entre nous donc ça va c'est ça mais voilà bon après ça m'a ça m'a suffi pour le reste j'étais moins gênée mais c'est vrai que pour une première s'échanger devant Miss France c'était un peu ah c'est vrai raconte-nous un rituel avant Chagala un rituel bon bah forcément celui que vous avez dit on fait un peu la fête l'intégration de la nouvelle Miss mais sinon pour changer un peu des réponses qui ont déjà été dites moi j'ai un rituel donc avant que le jour du galère arrive c'est de choisir ma robe et j'ai la chance de pouvoir la prendre du coup là où je travaille voilà la maison de couture pour laquelle je travaille me prête les robes pour pouvoir faire les galères donc ça c'est vraiment un super truc c'est génial ouais ton meilleur souvenir voilà mon couronnement je dirais franchement c'est d'avoir attendu aussi longtemps d'espérer aussi longtemps j'y croyais plus franchement je me suis dit bon bah c'est soit j'ai rien soit je suis encore première dauphine donc franchement quand j'ai entendu mon nom j'ai explosé en sanglots je pense qu'on peut le voir aussi sur les photos les vidéos et là il y a Annabelle et Anaïs ma marraine qui se sont retournées qui ont dit non non surtout ne pleure pas j'ai revalé mis de larmes et j'ai souri mais non ça reste vraiment un moment je pense que je me souviendrai toute ma vie c'est incroyable indéfinissable comme Cléa dit le couronnement c'est toujours un moment très spécial c'est vrai moi personnellement j'ai pas enfin je voulais gagner vraiment dans ma ville moi personnellement et du coup je pensais pas forcément pleurer mais au final de voir toutes les personnes qui te soutiennent crier être là debout c'est toi c'est toi et c'est vrai qu'au moment où on annonce ton prénom c'est vraiment un truc de fou parce que tu te dis ah ouais j'ai réussi enfin je me suis donné cet objectif là j'ai tout fait pour réussir et à la fin tu réussis ouais c'est la sensation de réaliser son rêve je pense qui est assez parce que c'est un rêve c'est quelque chose que t'espères très très fort et d'un coup pof ça y est tu l'as dans tes mains c'est ça ouais c'est un moment très beau et unique c'est ça parce que là c'est vraiment nous et nous seuls c'est notre moment et celui de personne d'autre c'est ça ouais un moment drôle un moment drôle forcément par exemple j'ai les voitures mais pour changer alors je sais pas si la mise en question est ici pour éviter de la gêner je vais pas dire son nom elle va peut-être elle va peut-être s'en prendre une moi j'ai vu toutes les filles moi je lis tous les messages alors c'était la veille de Miss Norfolk elle est vraiment la veille du show je sais pas si tu connais cette histoire voilà je venais de finir de prendre mon bain j'étais détendue voilà bon avec un petit stress parce que voilà c'était le dernier soir qu'on passait tout ensemble et là il y a quelqu'un qui frappe à la porte donc je vais ouvrir je sais pas si qui et là je vois une Miss mais vraiment mais déguisée de la tête aux pieds je ne l'ai pas reconnue avant qu'elle retire ses lunettes elle avait une enceinte je crois que c'était une enceinte comme ça sur son épaule et elle nous a fait un show privé mais vraiment un fou rire et ça nous a fait vraiment beaucoup beaucoup de bien de rire comme ça ça a détendu l'atmosphère et du coup on est parti se coucher avec de beaux souvenirs ouais je pense William il a commenté aussi que tu avais cassé tes chaussures je pense que ce n'était pas un moment très drôle pour Elvide alors il faut savoir pour les gens qui ne le savent pas j'avais des chaussures qui ne convenaient pas forcément mais je l'ai appris pendant la semaine de préparation c'est à dire que j'avais une petite plateforme parce que c'est plus plus agréable de marcher avec une plateforme parce que c'est interdit la voûte est un peu plus agréable et du coup je ne savais pas que c'était interdit je l'ai appris pendant la semaine de prépa donc pendant toute la semaine de prépa j'ai cherché des chaussures à acheter je n'en ai pas trouvé et la veille de Miss Nord Pas-de-Calais la sangle de mes chaussures à lâcher donc c'était le destin c'est vrai ouais voilà tu n'avais pas recousu alors j'ai essayé de recoudre Jo a regardé mais c'était trop compliqué on avait mis double face et tout et non en fait c'est Laurine qui m'a prêté une paire de chaussures qu'elle avait en plus donc voilà une belle solidarité entre Miss ça fait chaud au cœur la dernière question ta ou tes meilleures rencontres de l'aventure j'en ai trop enfin moi j'ai commencé en 2015 donc forcément du monde j'en ai rencontré plein 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 forcément toutes les amitiés que j'ai eues avec les candidates que ce soit pour toutes les élections locales départementales et tout alors je vais commencer avec les premières les marines alors je ne sais pas si vous êtes là de Miss Nantes etc donc voilà forcément Annabelle je l'ai dit tout à l'heure mais ça reste une de mes plus belles rencontres parce que elle m'a vraiment donné des étoiles plein les yeux quand elle a été Nord-Pet-Calais à Miss France etc donc ouais et puis mes deux filles mon comité c'est des personnes avec qui je garde vraiment beaucoup de contact avec qui j'ai contact encore pendant le confinement donc ça fait plaisir et puis après il y a eu Clara Medina Marine et puis de la promo avec qui on a gardé voilà encore une amitié aujourd'hui même sur les réseaux tous les jours je crois on est en contact et puis Anso oui les Dominiques avec qui voilà on vit quelque chose d'unique et je pense que ça c'est vraiment des belles rencontres et pour terminer une rencontre que je n'espérais pas du tout mon coiffeur François qui est devenu mon meilleur ami avec l'aventure d'Imis qui m'a suivi sur les galas mais il est là salut François qui avait mis un réveil pour ne pas rater le live aujourd'hui mais voilà c'est vraiment une très très belle amitié et sans l'Imis je ne sais pas si on se ferait autant parler donc voilà c'est vrai et dernière question quel conseil donnerais-tu aux futures candidates c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas très très longtemps il y a une candidate qui m'a posé voilà des conseils un peu moi je n'en ai pas qu'un seul je dirais qu'il y a un petit package à avoir déjà ne pas avoir peur parce que c'est ce qui je trouve gâche un peu une élection d'avoir peur donc il y a plein de choses pour ne pas avoir peur savoir respirer etc pour avoir un bon souffle relativiser je pense que je suis un bon exemple c'est dire que d'avoir une écharpe de première défine c'est déjà un beau cadeau d'avoir une écharpe tout court c'est un beau cadeau c'est vrai c'est ce que j'allais dire à tous les cas dès que tu as quelque chose c'est déjà quelque chose de très beau et de très fort et même si tu as rien en fait pour moi c'est juste de participer en fait d'avoir la chance de participer parce qu'il y a plein de jeunes femmes qui ne peuvent pas pas le fait que simplement participer que tu gagnes une écharpe que tu gagnes la couronne ou une simple écharpe dauphine sympathie ou autre en fait dans tous les cas tu es gagnante c'est ça parce que toi tu as eu le courage tu as eu le courage la force et l'envie et surtout tu t'es donné les moyens de réussir et de te lancer dans cette aventure là parce que voilà c'est une très très belle aventure mais malgré tout ce n'est pas une aventure facile il faut mettre du sien il faut être quand même assez collectif il faut être quand même bonne perdante ouais aussi parce que des mauvaises jouesses on en a eu beaucoup auparavant je pense qu'il y en aura encore beaucoup ouais mais il faut se dire qu'il n'y a qu'une place et dans tous les cas même si tu ne gagnes pas mais tu es gagnante tu as eu le courage tu as eu le culot de te présenter et de te dire moi je l'ai fait et en fait à toutes ces personnes parce que on est dans un monde cruel et méchant et toutes les personnes qui disent ouais tu t'es tapé la honte c'est des phrases type de nos jours tu t'es tapé la honte tu ne savais pas aligner trois mots six à ça mais en fait juste de se présenter ouais non parce que toi tu l'as fait contrairement à ces personnes qui parlent qui sont les pros du clavier et qui se permettent d'écrire mais qu'eux au final ils ne seraient pas pas capables de parler c'est ça c'est ça il faut être bien préparé mentalement aussi moi je n'étais pas préparé mentalement il n'y en a qu'à quoi il n'y en a pas de qu'à lire non mais je veux dire pour les réseaux sociaux encore pour là cette deuxième partie de ma vie de présentation en tout cas je n'ai pas trop eu de mauvais mots on va dire de voilà de méchants commentaires par contre c'est vrai que les premières fois où je me suis présentée à l'époque j'étais très très rousse voilà j'étais égérie pour l'Oréal donc forcément j'avais un point 44 c'est orange carotte et ben je m'en suis pris mais vraiment plein la figure des mots méchants voilà et je n'étais pas préparée psychologiquement pour entendre et voir ça en fait donc c'est pour ça pour moi c'est bien d'être mature déjà d'être préparée mentalement à voilà il n'y a pas que des gens gentils dans la vie des mauvais commentaires il y en a partout et c'est les réseaux sociaux on est confronté à ça être mature je ne sais pas vraiment parce que moi personnellement je n'étais pas forcément j'avais une certaine maturité mais je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui comme on en a discuté avec Rose et avec Joséphine parce qu'on était les trois plus jeunes et en fait on n'avait pas cette maturité c'est vrai que certains commentaires blessent moi je dirais après moi j'ai un caractère qui est très dur moi personnellement ça ne m'a jamais touchée le plus dur c'est la famille ouais quand on touche à ta famille c'est sûr quand tu vois ta mère ta soeur ta grand-mère c'est dur quand même ouais c'est sûr ouais et puis mon dernier conseil ce serait de profiter à fond de chaque instant parce que ça passe super vite moi je devais rendre mon titre le mois prochain donc voilà j'ai vraiment pas l'impression que ça fait un an mais c'est vrai voilà bon moi personnellement j'ai fini mes questions donc c'est à vous les amis de poser des petites questions et on va vous répondre en toute honnêteté et sincère comme depuis le début d'ailleurs j'ai vu plein de commentaires tout le monde est d'accord avec nous de ce qu'on a dit que nous on est fiers on est fort de s'être présenté alors coucou Héloïse ça fait combien de temps que tu es dans le milieu de la mode bisous Lali alors moi j'ai été bassée dans le milieu de la mode parce que mes parents se sont rencontrés en faisant du menkinat donc ma mère ça a été son métier pendant pendant presque toute sa vie actuellement à faire notre métier parce que forcément c'est pas un métier qu'on garde toute sa vie mais voilà j'ai commencé mes premières photos dans son ventre et puis à mes 6 mois après j'ai arrêté à l'agent gras quand même à l'adolescence au collège et tout j'en sais plus parce que forcément ton corps change et je suis pas forcément avec le reste et j'ai repris ma majorité pour pouvoir payer mes études parce que la mode c'est des études qui coûtent très très cher et donc voilà j'ai fait des jobs de mannequin comme ça alors je remonte un petit peu donc il y avait une question de Justine est-ce qu'il y a une chose que vous avez pu réaliser grâce à votre titre de Miss que vous n'auriez pas pu faire sans moi personnellement c'est pas que je n'aurais pas pu le faire c'est que je ne me serais pas lancée comme ça c'est de m'être investie dans une association pour les enfants atteints d'autisme enfin même les personnes adultes l'association c'est Écoute ton cœur de Dunkerque sans mon titre de Dunkerquois jamais je ne me serais lancée dans cette association et aujourd'hui j'en suis la marraine le président c'est José avec sa fille sa fille qui est atteinte d'autisme c'est un papa qui a créé ça pour sa fille qui s'appelle Joséphine et bon avec le confinement j'avais des projets avec eux tout ça c'est annulé mais c'est enfin moi le handicap c'est une chose qui enfin c'est une cause qui me tient tellement à cœur l'autisme l'autisme et la trisomie enfin la trisomie 21 c'est deux causes qui me font j'ai un coup de cœur pour ces personnes-là je vais voir un trisomique dans la rue à la fête foraine par exemple je vais être comme ça devant lui genre il est trop beau genre trop mignon genre moi c'est je ne sais pas je ne peux pas expliquer mais c'est vraiment la chose qui sans ce titre de Dakar Kwa jamais j'aurais pu me lancer comme ça dans une association ouais ça vous fait peur moi aussi c'est avec une association je suis bénévole un petit peu moins maintenant parce qu'avec mon travail et l'émis c'est vraiment compliqué quand l'émis se continue je prendrai encore plus de temps je suis bénévole du coup à la SPA et en fait avec avec l'ancienne directrice de la SPA et monsieur Gustav Dalsonville de l'Uner de Aluin on a réussi à faire une rencontre pour pouvoir proposer voilà on voulait construire un parc à chien bon ça ne s'est pas fait parce que bon il y a eu plein de choses qui sont rentrées en compte mais voilà on a réussi à faire quand même une manifestation à la fête de la musique avec la SPA donc voilà c'est très beau d'ailleurs j'aimerais dire un petit mot par rapport à la SPA par rapport aux animaux j'ai vu et lu plein d'articles à propos des animaux comme quoi avec le confinement ils sont abandonnés ouais ouais c'est comme chaque année aux vacances d'été beaucoup de personnes les laissent sur le bord de la route ou les abandonnent à la SPA qui font style que ce n'était pas leur chien ou leur propre animal et qui les abandonnent comme ça en montant je trouve ça très très minable parce que même si ce n'est pas un être humain c'est une âme vivante c'est l'animal a un coeur comme nous il pense il ressent il ressent quand il habitue à quelqu'un comme nous on habitue à notre mère à notre soeur à notre neveu ou autre le chien s'habitue à son maître et à l'entourage et moi ça me fend le coeur de voir ça en fait c'est comme ça que j'ai eu ma petite chienne Oli c'est une petite elle dit bonjour on le dira à monsieur Zossis oui en fait si tu veux c'est un cocaire croisé Jack Russell donc c'est un petit mélange et en fait c'est des gens qui l'ont acheté dans une animalerie et en fait au bout d'un mois il me semble ils se sont rendu compte qu'ils n'en voulaient pas c'était trop dur à gérer avec leur autre chien etc donc du coup ben voilà ils l'ont mis sur le bon coin je leur en veux pas parce que moi personnellement ça a été une de mes plus belles rencontres de ma vie ma petite chienne mais c'est pas des façons de faire pour moi prendre un chien un chat un lapin quoi que ce soit qui vit en fait ça comment dire il faut c'est une responsabilité c'est comme avoir un enfant donc c'est moins de responsabilité qu'un enfant c'est un être vivant en fait donc il faut savoir s'en occuper il faut avoir les moyens de s'en occuper il faut avoir le temps la patience de l'éduquer aussi parce que la mienne elle a fait à cause de son abandon on a eu beaucoup beaucoup de mal à l'éduquer à cause de ça parce que elle a eu le syndrome de l'abandon comme on appelle ça c'est à dire qu'elle ne peut pas rester toute seule donc moi j'ai la chance avec mon travail de pouvoir avoir deux jours où je peux travailler à la maison mais sinon le confinement elle est super contente parce qu'on est là tout le temps mais voilà ça développe des pathologies chez les chiens en fait et les chats aussi quand on les abandonne voilà ça détruit leur confiance en eux ça leur brise le coeur clairement c'est vrai alors quelles sont les choses à éviter quand on veut devenir Miss les choses à éviter quand on veut devenir Miss moi j'ai une chose enfin une seule chose en tête c'est d'avoir fait des photos nues ouais ou en lingerie vulgaire parce que je vais dire c'est un côté lingerie très beau très je sais pas comment dire ça enfin beau non vulgaire c'est vraiment quand on voit les parties comme ta misère en fait elle vend des des sous-vêtements pompoire c'est des photos oui en sous-vêtements mais c'est c'est pas vulgaire des photos avec une pose un peu plus osée commerciale t'as évité mais c'est vraiment la seule chose d'avoir des tatouages des gros tatouages aussi ouais des gros tatouages et après non enfin vraiment le gros que je connaisse là pour l'instant c'est vraiment les photos nues ou alors les tatouages et Dominique qui dit les McDo tous les jours bah moi je mange pas tous les jours mais toutes les semaines enfin avant le confinement ouais les McDo tous les jours de toute façon c'est un peu compliqué avec le confinement quand on voit les files d'attente parce que ça me donne pas envie d'en prendre bah moi Dunkerque il n'y a rien d'ouvert à part le classe bon est-ce qu'on a encore des questions sinon ça va être le moment du défi parce qu'en fait je vois qu'il nous reste 10 minutes donc je pense que je vais devoir relancer un appel après pour le fun je parle beaucoup moi oh il faut parler ça fait du bien en tout cas merci pour vos compliments c'est vraiment trop mignon allez la dernière question de William Héloïse peux-tu nous en dire plus sur ta marque alors ma marque donc du coup c'est une jeune marque de haute couture qui a été lancée du coup l'année dernière en juin si je me trompe pas actuellement du coup je suis la styliste donc qui dessine les robes donc haute couture et prêt-à-porter parce qu'on fait aussi du prêt-à-porter c'est je sais pas comment expliquer ça c'est vraiment un rêve d'avoir été embauchée là-bas c'est une belle période de ma vie aussi c'est des robes de soirée pour la plupart voilà on fait du mariage aussi et c'est alors la ligne un peu on va dire que c'est pour les femmes avec du caractère indépendante forte c'est très épuré et féminin bon merci les filles je vois que vous voulez une chanson c'est vrai que je veux pas mais c'est qu'on on n'aura pas le temps la marque ça s'appelle My Paris voilà comment t'as dit My Paris M A E et Paris Belouin ok donc voilà ça va être l'heure du défi alors je vais te demander de te déplacer d'aller dans ta salle de bain ouais alors je te fais visiter mon appart en même temps tu vis toute seule non je ne vis pas toute seule mais je suis dans mon appartement c'est chez moi en tout cas donc c'est bon je suis dans la salle de bain tu vas poser ton téléphone parce que tu vas avoir besoin de tes mains ok alors attends un endroit où vous pouvez me voir je pense que là c'est pas tu vas prendre de ton antifrice et ta brosse à dents ouais tu vas en mettre tu vas commencer à te brosser les dents ouais et je vais vas-y commence à te brosser les dents je vais dire ce que tu vas devoir faire et bien écoute tu vois que t'es partie tu vas devoir nous dire ton discours ou de la régionale ouais mon dieu en gros ça les dents et où t'es tous hum char public char mon ouvre du jury bonsoir hum je m'appelle les deux je sais hum j'ai l'un croisant et frottet soit devant hum je vais dire on va aller comme ça hum je suis ici pour coupure c'est juste ce que j'ai dit au fond cher public cher membre du jury bonsoir je m'appelle le stagier j'ai 23 ans hum 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 je suis bénévole à la SPA hum je sais plus ce que j'ai dit je suis bénévole à la SPA t'inquiète je t'écoute et hum je sais plus ce que j'ai dit en bref hum voilà que si les animaux de la SPA du coup on est les champions du monde de l'abandon donc il ne faut pas abandonner ces animaux s'il vous plaît et hum je sais plus ce que j'ai dit c'est que retenez dans le fond ah je sais plus facile je vais parler comme ça la langue n'oublie pas la langue hum hum ça représente bien le cul d'élégance carrément je suis d'accord une bonne hygiène du codinther dans sa marine hum 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 est-ce que c'est validé ou pas hum c'est validé je suis désolée je ne me souviens plus trop de mon discours de je l'avais dit ben j'étais sûre comme avec mes petits hum collègues mes petits échelons avec moi hum on a vu que tu connais ça encore ton discours bah en fait si tu veux je pense que si je l'avais relu avant il n'y aurait pas eu de problème mais c'est vrai que hum je sais que j'avais parlé de mon métier hum ah oui c'est vrai j'avais parlé de la dentelle de Calais aussi parce que c'est une matière qu'on utilise aussi beaucoup dans le milieu de travail et si j'avais fait une sensibilisation sur les animaux parce que c'est vrai que cet été on avait été les champions non champions d'Europe d'abandon donc voilà c'était histoire de marquer le coup voilà c'est vrai bah moi en fait le live a touché à sa fin mon dernier mot c'est que j'ai vraiment apprécié d'avoir échangé avec toi parce que t'es un modèle aussi pour les filles dans le sens où pour le mot la persévérance ouais c'est vrai parce que t'es une fille qui a persévéré beaucoup pour y arriver et tu as un très beau parcours et tu as réussi donc je suis bien fière de toi et je pense d'ailleurs je suis fière de toi aussi et je pense que tout le monde est fière de toi parce que tu as vraiment persévéré pour y arriver c'est gentil merci beaucoup ça me fait plaisir mais écoute rien bah écoute ça m'a fait plaisir de te voir prends soin de toi et je te fais de gros gros bisous prends soin de toi bonne chance pour la deuxième partie merci bisous bisous